Alors si vous cherchez un livre de plage ou un livre un petit peu léger embarqué pour l'été ou quelque chose de vraiment, enfin vraiment un bouquin jubilatoire qui se dévore d'une traite etc. pour les vacances donc vous allez acheter Saga de Tonino Benacuista Pour tout vous dire, Saga je l'avais lu il y a une dizaine d'années et récemment quand je me suis racheté les livres pour la préparation je me suis dit tiens je me relirai bien les 20 premières pages On était vendredi soir, je l'ai terminé dimanche soir en me disant mais ça se relit vachement bien en fait Alors donc je ne sais pas si vous avez déjà lu Tonino Benacuista en quelques mots c'est un auteur de polars à la base il a écrit je crois 4 ou 5 polars, 4 puisqu'ils sont repris dans l'Omnibus 4 romans noirs qui est en vente à la librairie carine là-bas ils sont vachement bien ensuite il est passé à la collection blanche de Ganimard mais en fait il n'y a pas une différence fondamentale entre ces bouquins c'est pas quelqu'un qui dit j'abandonne le genre, je passe à autre chose il y a une continuité vraiment entre tous ces livres notamment ces polars n'étaient pas très codifiés c'était très axé sur les personnages c'est quelque chose de très drôle, très vivant, très léger et axé beaucoup sur des situations qui sont toujours plausibles mais qui souvent vont basculer dans l'absurde ou des dialogues où d'un seul coup il se passe quelque chose on se dit mais c'est quoi ce truc en même temps ça reste plausible tout du long c'est quelque chose qui fait assez bien et Saga, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le livre de transition c'est-à-dire le moment où il arrête le roman noir enfin il arrête, il passe du roman noir à la littérature blanche alors ça se passe dans les années 90 c'est au moment où la télé française se voit imposer une loi sur les quotas de création française et il est question d'une chaîne qui n'a pas respecté cette loi qui se fait un peu taper sur les doigts et d'un seul coup ils sont mis au pied du mur ils ont deux mois pour produire 80 heures de création française ils sont un petit peu embêtés donc ils font appel à une équipe de... enfin ce qu'ils prennent eux pour une équipe de bras cassés ils font venir quatre scénaristes qui sont les quatre personnages du livre donc il y a d'abord Marco, le narrateur c'est quelqu'un qui a grandi avec la télé qui adore ça, le rêve de toute sa vie c'est un jour d'écrire pour la télé et là c'est la première occasion qu'on lui offre ensuite il y a Louis qui est un personnage beaucoup plus âgé lui il a travaillé notamment dans le cinéma italien il a travaillé avec énormément de grands noms des gens très prestigieux il parle beaucoup d'un réalisateur qu'il appelle le maestro je ne crois pas que ce soit un réalisateur existant c'est un personnage mais bref il a été le bras droit de ce maestro mais son nom n'apparaît nulle part au générique d'aucun film ensuite il y a Jérôme qui est un fan absolu de films d'action hollywoodiens et il vient de se faire voler une idée qui aurait pu lui rapporter une fortune et un autre scénariste a lui appliqué donc il se retrouve comme tous les autres dans une impasse et la quatrième Mathilde c'est la spécialiste de choses de l'amour elle s'est fait exploiter pendant plus ou moins dix ans par son amant qui était éditeur il lui a fait écrire des dizaines et des dizaines de romans sentimentaux fleurs bleues sous des tas d'obsédonymes tous plus improbables les uns que les autres et elle se retrouve sans rien du jour au lendemain et elle s'est fait